Salut à tous les amis, c'est Greg. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo pour vous dire que ce soir, on va se retrouver, comme nous en avons régulièrement l'habitude toutes les semaines, en vidéo, mais ce ne sera pas sur ma chaîne. En effet, je serai en direct live et, encore une fois, non pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne de RT France. RT, à ne pas confondre avec Arte, El Famoso Mediarus. Ce n'est pas une question de ligne éditoriale, c'est une question d'invitation qui m'a été faite, puisque je serai, j'aurai le privilège d'être dans l'émission de Frédéric Taddeï pour débattre de la liberté d'expression sur Internet et de la directive européenne sur les droits d'auteur qui vient d'être votée, et particulièrement son article 13. L'émission est à 19h. Je voulais vous remercier tous, parce que c'est grâce à vous, votre soutien, vos partages, cette notoriété que nous avons créée ensemble, que ce genre de porte s'ouvre, ou en tout cas que des gens, des médias, des individus trouvent que je peux avoir une légitimité à parler de ce sujet ou d'autres sujets, et donc d'amener avec moi dans mes valises un peu chacun d'entre vous, c'est-à-dire cette ligne que nous avons ensemble, et un petit peu cette envie que nous avons de pouvoir continuer à suivre différentes opinions sur YouTube. C'est un petit peu, encore une fois, vous que j'emmène là-bas, comme le disait Jean-Jacques Goldman, mais bientôt j'aurai plus le droit de le dire ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est à 19h ce soir, et on va parler de cet article 13, pour ceux qui veulent un petit peu se préparer, c'est quoi l'article 13 ? C'est cet article donc qui fait que désormais, dans quelques mois, dans quelques années, ça dépend du temps que ça met à arriver en France, mais ce qui est voté en Europe s'impose en France, c'est juste une question de temps, on aura plus le droit, quand on est vidéaste, de montrer des extraits appartenant à des tiers, que ça aille d'une chanson à une chaîne de télévision, tout simplement, pour y apporter son commentaire, ou y apporter son point de vue, sans que le propriétaire des images ou des sons soit d'accord. C'est-à-dire que si je veux dire que Macron est un connard, et dire pourquoi c'est un connard parce qu'il a dit de la merde sur BFM, eh bien il me faudra l'accord de BFM TV pour éroder les plumes du leader suprême. Bien évidemment, tous ceux qui voudront vanter les mérites du progrès, de l'inclusivité et de l'excellence macronienne auront cet accord, mais pour les autres, inutile de dire qu'on va se le foutre au cul. Ça concerne également des Youtubers pas du tout engagés, ou peu engagés, même si certains ont tendance à l'aide de plus en plus, et ça fait plaisir, comme le joueur du grenier par exemple, qui a vu la totalité de sa chaîne démonétisée récemment, et soutient à lui d'ailleurs, parce que, comme disait François Hollande, c'est pas facile, simplement parce que par-ci par-là, il utilise quelques secondes d'un extrait vidéo. Ça nous était déjà arrivé à télé d'avant, vous vous en souvenez, la dernière émission avec François Hollande, Jean-Robert Lombard, et Romain Chélan, où on avait parlé de liberté d'expression sur Internet, et où, pour quelques secondes d'une émission des années 70 diffusée, l'intégralité des revenus publicitaires, son revenu, aux propriétaires, pardon, de ces images. Donc, c'est véritablement un problème de survie. Je pense que c'est une migration qui se fera, comme dira Henri de Lesquins, mais qui se fera pour à peu près la moitié des Youtubers. Donc, de toute façon, on fera ça dans le calme. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, on fera ça, voilà, avec les troupes en ordre, tranquillement. Youtube n'était peut-être qu'une plateforme. Ce que j'ai dit, je l'ai dit sous d'autres formes dans ma vie. Je l'ai dit sur scène, je l'ai dit par écrit. Je le dirai bientôt, d'ailleurs, par écrit. On en reparlera dans un livre qui ne va pas tarder à sortir. Et je le dirai aussi, peut-être derrière un pupitre aussi, prochainement, pour intervenir directement sur le terrain politique. En tout cas, cette plateforme, ces vidéos, ce contenu, moi, il est hors de question que j'arrête. Et que si jamais ça devait changer de forme, ce serait uniquement parce que je l'ai décidé ou que vous l'avez décidé. Et certainement pas parce que des députés européens, que j'emmerde cordialement, voilà, pour te dire j'en ai rien à foutre, l'ont décidé, eux, à ma place. Donc, on va en parler ce soir. C'est à 19h, encore une fois, sur la chaîne de RT France. L'émission de Frédéric Taddeï. Il est interdit d'interdire. Et j'espère que vous serez très nombreux parce qu'à chaque fois que je fais un live, on arrive à se placer dans les trois premières places des tendances. Donc, du coup, si vous venez massivement regarder ce direct, oui, il y aura un replay, mais si vous venez regarder ce direct, cela montre aussi que je peux avoir une influence en termes d'audimat sur des émissions. Et ça me permettra toujours plus de relever les défis, comme on disait dans Pokémon, plus sérieusement d'ouvrir des portes pour aller porter notre parole à des endroits où, normalement, elle n'est pas accessible à des gens comme nous, tout en respectant notre ligne, ma ligne éditoriale, celle que nous partageons, qui peut aussi évoluer parfois. Mais je veux que vous sachiez, parce que certains me font souvent le coup de me dire « Ah, t'as changé, tu ne penses plus comme avant ». Je ne fais pas partie de ces vidéastes qui disent « Ça fait 30 ans que je le dis, je n'ai jamais changé d'idée et j'ai toujours tout prévu ». Non, j'évolue, je change. Peut-être parfois, je ne vous mets pas assez au courant de cela, mais j'ai des positions dont je viens, dont je reviens, sur lesquelles je peux changer d'avis. Mais à chaque fois que je le fais, c'est parce que c'est ma conscience, mon esprit libre et aussi parfois ce que vous dites qui peut m'influencer, mais certainement pas des détenteurs de contenu tiers ou une politique interne, que ce soit celle de Google ou celle de El Famoso, Parlement stalinien européen. Voilà. Donc je le fais avec un accent russe, du coup, ça ne marche pas. Voilà. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous ce soir et demain, puisque ce soir, il devait y avoir l'épisode sur les élections au Brésil. Mais je vais le repousser à demain parce que j'ai préféré, je ne vous le cache pas, passer un petit peu mon après-ma-potasser le sujet pour ne pas arriver et dire de la merde, d'autant que je vais être confronté à des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec mes idées et qui, de ce que j'ai compris, même si je n'ai pas le droit de vous donner le nom des invités, sont des gens qui bénéficient d'une notoriété, d'une respectabilité qui n'est bien évidemment pas la mienne. Donc du coup, ça va chier sec dans les chaumières, même si cette expression n'existe pas et n'existera probablement jamais à raison parce qu'elle est très moche. Merci. Rendez-vous ce soir, 19h, sur la chaîne de RT. Demain, pour un nouvel épisode. Merci CognacJet. À vous, les studios.